... Alors après j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire quand on était prof de maths et qu'on voulait enseigner l'intelligence artificielle au quotidien. Alors je vous donne quelques exemples. Un truc que je trouve assez sympa c'est de travailler sur la polysémie des mots. Alors c'est pas un truc de prof de maths, c'est plus un truc de prof de littérature, de français, d'histoire géo. Mais en fait le mot intelligence artificielle n'a pas du tout la même signification selon la personne à qui on s'adresse, selon qui il parle et selon où c'est écrit. Et je pense que ça peut être un exercice assez intéressant, assez intelligent de faire travailler des élèves sur quelle est la définition de l'intelligence artificielle selon l'endroit où on le voit. Donc si vous allez prendre par exemple la une d'un magazine, ça va être probablement l'intelligence artificielle qui va être vulgarisée donc on va tomber sur des exemples applicatifs qui sont très orientés dans les usages communs. Si on prend un article scientifique, alors évidemment il ne faut pas qu'ils comprennent tout ou juste ils lisent le titre, mais ils vont comprendre que l'intelligence artificielle c'est plus un aspect de recherche, c'est plus de la mathématique, c'est plutôt de l'incrémental, c'est-à-dire que c'est un modèle mathématique qui a été amélioré et donc c'est des sciences dures. Si on prend un article qui est écrit par exemple dans un journal économique, une forme de tribune livre par un polémiste qui parle d'intelligence artificielle, on va probablement avoir des liens avec l'éthique. Donc on va voir que c'est un phénomène de société, que c'est plutôt un sujet qui concerne non pas les sciences mais la société. Donc c'est intéressant de s'apercevoir que le même mot peut être pris de différentes manières. Puis on peut aller aussi sur un site web d'une start-up et voir l'emploi du mot intelligence artificielle et s'apercevoir que là c'est du coup devenu un argument marketing. D'ailleurs en général on ne sait pas vraiment où est l'intelligence artificielle dans la start-up, c'est juste un mot qu'on met sur l'étiquetage, sur le produit pour donner envie aux acheteurs de l'acheter parce qu'ils s'imaginent qu'il est meilleur qu'un autre, mais ça a des vocations beaucoup plus mercantiles, commerciales que des vocations scientifiques. Voilà, travailler sur le contenu des mots, je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. Un autre sujet qui peut être aussi hyper intéressant, c'est de faire une sélection d'articles qui parlent d'intelligence artificielle et de faire évaluer par des élèves la véracité des articles. Donc vous avez des articles qui sont, on va dire, vraiment au goût du jour et qui expliquent vraiment ce qui se passe. Vous avez des articles dont le titre est un titre qui donne très envie de cliquer, mais en réalité, quand on clique et qu'on lit le contenu d'articles, on est très déçus. Quand vous voyez une intelligence artificielle a guéri le cancer, en réalité, malheureusement, il y a toujours des gens qui meurent de cancer et la contribution de l'intelligence artificielle dans la recherche contre le cancer, elle existe, mais elle est relativement faible, ou en tout cas naissante. Et en réalité, quand vous voyez des articles et quand vous avez de nombreux, c'est souvent des effets d'annonce et ce n'est pas la réalité. Donc ça peut être l'occasion de lire l'article et on s'aperçoit que c'est un seul cancer dans un seul hôpital pour un seul type de cancer ou un seul type de cellule. Parfois même, ce n'est pas sur l'humain, c'est sur l'animal. Parfois, ce n'est pas sur un animal vivant, mais c'est des cellules qui sont dans une boîte de pétri. Leur faire prendre conscience que finalement, le mot et l'information peut être extrêmement élastique entre quelque chose de très vrai et très pratique et quelque chose d'absolument insaisissable. Un autre truc que vous pouvez faire aussi sur la thématique de l'intelligence artificielle, c'est de citer tous les endroits où ils ont une interaction avec l'intelligence artificielle. La nouvelle génération est une génération qui passe beaucoup de temps sur Internet, sur les téléphones portables. Un téléphone portable, c'est bourré d'intelligence artificielle, mais qu'on ne voit pas. Quand vous tapez sur un moteur de recherche, il y a un petit peu d'intelligence artificielle qui a fait en sorte de lister tous les articles et de les classifier. Lorsque vous voyez une vidéo YouTube et qu'on vous en propose une autre derrière, il y a de l'intelligence artificielle parce que c'est un moteur de recommandation. Quand vous avez des sites de rencontres, alors en général, ils n'ont pas l'âge d'aller dans des sites de rencontres, mais maintenant, il y a des sites de rencontres amicaux. Ça existe aussi pour les plus jeunes. On leur propose des personnes qui leur ressemblent ou qui ne leur ressemblent pas. Comment s'est fait le choix ? Quand ils tapent un mail aujourd'hui sur un certain nombre de logiciels de mail, il y a de l'auto-suggestion. Donc, on leur termine leur phrase. Mais comment cette phrase a été-t-elle terminée ? Qui leur a proposé ? Quand on est dans une situation où on joue à des jeux vidéo, vous savez, le casual gaming, ces jeux vidéo de parties pas très intelligentes qui durent 2-3 minutes, mais qui peuvent embarquer un enfant pendant des heures complètes, il y a des algorithmes de curiosité qui fait qu'on est toujours en situation de mettre le joueur à 99% de réussite pour créer la frustration et qu'il a envie de rejouer. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'algorithmes et c'est l'occasion de leur faire toucher du doigt que ce n'est pas juste quelque chose qui intéresse les grands de ce monde, mais en réalité, l'intelligence artificielle, c'est du quotidien et ça les touche au quotidien et ça peut même donner lieu à des effets négatifs. En particulier, l'addiction aux écrans est très fortement corrélée à l'algorithmie puisque le moteur de recommandation YouTube, ce n'est pas un moteur pour vous faire plaisir, c'est un moteur pour vous faire passer le plus longtemps possible sur YouTube puisque plus vous passez de temps, plus vous voyez de la pub, plus les gens qui ont payé cette pub-là payent de l'argent à YouTube. Donc, c'est important de leur faire prendre conscience que cette intelligence artificielle existe, elle n'est pas toujours dans leur intérêt. L'autre point aussi qui peut être intéressant, c'est de les faire travailler sur la publicité digitale. Vous savez qu'aujourd'hui, la publicité, les bannières qui apparaissent ou les pop-up ou les splash screens, il y a plein de formats très différents, ce n'est plus de la publicité statique, ce n'est pas la même publicité pour tout le monde. elle dépend à la fois de qui vous êtes et en général de ce que vous avez fait par le passé sur Internet, mais elle dépend aussi d'un contexte, une promotion, Noël, un événement. Les faire travailler sur quelles sont toutes les variables qui fait que telle personne voit telle pub et que telle autre personne voit telle autre pub, je pense que c'est un sujet qui est intéressant et c'est une manière de leur faire toucher du doigt l'existence de l'intelligence artificielle dans plein de mondes très différents. Puis l'autre point aussi qui est très important, c'est de leur faire lire, peut-être rapidement, mais juste leur faire prendre conscience que l'évolution d'une économie est fortement liée aux politiques publiques. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un peu compliqué à un certain âge, mais leur faire expliquer qu'il y a un État et que l'État, il a la main sur l'argent parce qu'il a la main sur les appos et qu'il redirige les subventions ou les aides dans telle ou telle filière en fonction de ce qu'il pense être le meilleur pour le pays et qu'il publie les raisons pour lesquelles il redirige cet argent-là. C'est très important. Le rapport de Cédric Villani a été cité. C'est très compliqué à lire, mais juste le fait de noter son existence, le fait de lister tous les rapports qui ont été faits sur l'intelligence artificielle, le fait d'écouter les discours d'un président de la République sur l'intelligence artificielle, le fait de lire qu'il y a des communiqués qui annoncent le fait qu'on avait débloqué, en plus c'est des sommes faramineuses, des milliards d'euros pour l'intelligence artificielle, ce sont, à mon avis, un moyen de leur faire toucher du doigt que derrière leur téléphone et derrière leur jeu et derrière les algorithmes qu'ils ne voient pas, il y a un raz-de-marée qui est en train d'arriver et que ça va absolument changer leur vie de citoyen, mais ça va aussi changer leur vie en termes de compétence et en termes de métier. Et le dernier point que vous pouvez aborder aussi qui est intéressant, c'est la thématique éthique et sociétale de l'intelligence artificielle. Essayez de déconstruire la logique de l'intelligence artificielle forte. Est-ce que c'est possible un jour que les robots se rebellent et tuent les gens ? Je pense qu'il y en a des gens qui le croient et notamment des gens qui le font croire. C'est un sujet intéressant de le faire travailler. Est-ce que c'est possible que demain, les robots remplacent l'homme dans l'emploi ? Est-ce que c'est possible que demain, on ne travaille plus et que ce soit que des robots qui travaillent ? C'est une vraie question et on peut l'adresser. Il y a la thématique des deepfakes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les deepfakes. ce sont les manipulations visuelles très vraisemblables où on voit dans l'image ou dans la vidéo quelque chose qui a l'air d'être véridique mais qui en fait a été fabriqué. Il y a des deepfakes qui sont assez célèbres parce qu'on voit des personnalités publiques dire n'importe quoi donc ils sont facilement détectables mais il y a des deepfakes qui ne sont pas détectables parce que le propos a l'air d'être crédible, la personne a l'air d'être cohérente avec son propos mais en fait tout a été fabriqué. Leur faire prendre conscience que la manipulation existe et que peut-être demain ils seront une cible de cette manipulation-là parce qu'on sait que la technologie est en train de devenir de plus en plus banale et peut-être que demain avec un petit peu de compétence on pourra faire un deepfake sur son voisin d'école. C'est un sujet très important parce qu'on demande à ce qu'ils soient un peu plus responsables sur la gestion de leurs données, sur le partage, sur l'ouverture qu'ils ont dans les réseaux sociaux, sur les gens avec qui ils s'adressent s'ils les connaissent bien, sur le fait de publier des photos d'eux, etc. C'est leur montrer qu'en fait c'est juste le début et que l'intelligence artificielle va accélérer ces phénomènes-là et que s'ils ne se prennent pas en main dès aujourd'hui, il y a d'autres choses qui vont apparaître et qui seront mauvais à mon avis aussi pour leur vie personnelle. Voilà un petit peu les idées que j'avais eues qui étaient des idées on va dire non mathématiques pour parler avec eux. J'ai aussi quelques idées mathématiques à vous suggérer qui pourraient permettre de toucher du doigt le métier d'intelligence artificielle et donc qui pourraient d'une certaine manière proposer de se projeter. Un exemple, c'est de construire des arbres de décision. Alors je ne sais pas si vous voyez vraiment, un arbre de décision, c'est deux branches à chaque état et à chaque état c'est oui ou c'est non et selon que c'est oui ou c'est non on choisit une branche et on arrive dans tous les états. Vous prenez l'exemple du morpion, ce n'est pas un exemple qui est très compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de scénarios et vous leur faites créer un arbre de décision ou un début d'arbre de décision et vous les faites jouer sur le fait que en fait l'ordinateur ne voit pas le jeu du morpion comme un jeu du morpion mais il le voit simplement comme un arbre de décision et donc c'est une manière d'une certaine façon de toucher du doigt dans les classes les plus peut-être jeunes qu'est-ce que c'est qui se cache derrière l'intelligence artificielle.